Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Annonce 3.7 La prophétie révèle des secrets. Elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Le frère là, viens, viens, oui toi, viens, viens. Lève la main. Tu prus pour quoi ? Je prus pour mon petit frère. Qu'est-ce qu'il a ? Il va sur le concours d'une face. Une face ? Oui. Il est où ? Il est à la maison, il est habitant aussi, il est avec moi. Dans quel quartier ? Yopougon. Yopougon, comment il s'appelle ? Vous n'allez pas, Jean-Baptiste. C'est fait. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre témoignage. Nous sommes sur ce plateau avec un frère que le Seigneur a localisé tout à l'heure. Nous allons lui tendre notre micro. Il va nous dire son nom et il va dire exactement ce que le Seigneur a dit sur sa vie. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez ? Moi, c'est Boulongwe, du Kenya, Makos. Dites-nous ce qui s'est passé tout à l'heure dans la rue. J'ai été localisé par papa. Le berger à Chia Pakom, Marie. Oui, le berger à Chia Pakom. Tout à l'heure, il a dit que j'ai prié pour qui ? Et je lui ai dit que j'ai prié pour mon petit frère qui passe le concours d'une face. Et il a dit que c'est fait. Il a été exaucé et que c'est fait. Le frère là, viens, viens, oui, toi, viens, viens. Lève la main. Tu n'es plus pour quoi ? Je n'ai plus pour mon petit frère. Qu'est-ce qu'il a ? Il va sur un concours d'une face. Une face ? Oui. Il est où ? Il est à la maison, il est habitué aussi, il est avec moi. Dans quel quartier ? Jopogon. Comment il s'appelle ? Je suis en anglais Jean-Baptiste. C'est fait. Amen. Le concours a déjà eu lieu ? Le concours a déjà eu lieu. C'est la semaine passée qu'ils ont composé. D'accord. Et c'est à la fin de ce mois que nous avons sorti. Ok, donc nous attendons les résultats. C'est ça. Ok, donc chers frères, nous allons attendre que les résultats sortent. C'est ça. Et nous vous attendons sur ce plateau pour confirmer la prophétie qui a été relâchée tout à l'heure dans la Reine de la Liberté. Ok, vraiment merci. A tout à l'heure donc et bonne prière à vous. Merci beaucoup madame. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Panos 3, 6. Le catalabrochis, catalabrochis, catalabacados. Là, je m'emmène à Boisseau. Je vois que je suis à Boisseau. Je vois que je sors de la ville. Ton village n'est pas loin d'Aboisseau. Maintenant, on va vers le Ghana. Et je vois que je suis entré dans le village. Et après que je suis à la sortie du village, merci Seigneur, il y a un terrain. Il y a une école primaire. Et il y a un arbre qui a des petites lianes, comme des petites cordes avec beaucoup de feuilles. J'ai prié pour toi, c'est l'heure de ta délivrance. Viens que je prie pour toi. J'ai envie que je prie pour toi. Oui papa, la soeur Eurelie confirme qu'elle vient de Krenjabo. Voilà, et effectivement il y a l'arbre. Et ce tableau s'appelle Krenja. Le Krenja. Mais je me retrouvais à la sortie de ce village. On rentre dans le village, on sort. Il y a un terrain. Il y a un terrain derrière l'arbre. Un gros terrain derrière l'arbre. Il y a une école. Oui. Viens que je prie pour toi. Lève la main. Ma fille, recule un peu. Regarde-moi, lève la main pour le Seigneur. Qui s'appelle Judith ? J'ai été fiancée et c'est la grande cousine de mon ex-fiancée. Qui s'appelle Pascal ? C'est l'oncle de mon ex-fiancée. Elle est sa petite, ils ont cru. C'est-à-dire que je vois ces personnes à l'aider contre toi. Oui, ils ne m'aimaient pas dans ma famille. Ils ont travaillé pour briser cette relation. Oui papa. Ils te l'ont dit ? Oui, ils me l'ont dit. Quand je prie pour toi, le pouvoir de la méchanceté qui réunit contre toi sera brisé. Amen. Je t'ai vu en habit de mariage. Parce que tes ennemis se sont alignés à des esprits de ce lieu que j'ai localisé tout à l'heure, que j'ai vu. De ce village que j'ai vu. Et je vois que là où j'ai vu à la sortie, il y a quelqu'un qui te draguait aussi qui habitait là-bas. Comment il s'appelle ? Quand je suis partie là-bas en vacances avec ma maman, il y a un jeune, mais je ne connais pas son nom, qui m'embêtait beaucoup et puis je l'ai chassé. Essayons de mettre la confusion dans tout ça. Amen. Que ce soit tout à fait affectif et restauré. Amen. C'est fait. Téléspectateurs bien-aimés, nous sommes sur ce plateau de témoignages où se succèdent les témoignages bien sûr et les prophéties ainsi que les restaurations, les guérisons. Ici, sur ce plateau, une sœur, elle a été localisée dans la Reine de la Liberté. Une parole a été relâchée par le Seigneur sur sa vie. Elle va nous dire comment elle s'appelle et qu'est-ce que le Seigneur a dit exactement sur sa vie. Bonsoir, chère sœur. Bonsoir. Comment vous vous appelez ? Bienvenue sur notre plateau. Tout à l'heure, vous avez été localisée par le Seigneur au travers de son serviteur, le berger, à Chiapakomari. Exactement. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Bon, j'étais dans la prière quand on combatait et il a sorti une prophétie comme quoi il s'est retrouvé à Boisseau. Et il sort d'Aboisseau, il rentre dans un village où ils veulent sortir du village, ils trouvent un gros arbre en fait. Et derrière ce table, il y a un grand terrain où les gens jouent au football. Et moi, j'étais dans la foule, tout de suite je me suis retrouvée dans ce qu'il disait. J'ai dit oui, c'est mon village. Donc les filles d'Aboisseau me disaient, il faut partir de ton village. J'ai dit non, mais il n'a pas dit à la personne de venir. Et du coup, quand il a donné encore cette prophétie, je suis partie. Et j'ai donné de plusieurs informations en lui disant que oui, c'est mon village et que l'arbre s'appelle le Krenja. Il est situé en plein milieu du village. Les Katalabrochis, Katalabakados. Là, je m'emmène à Boisseau, je vois que je suis à Boisseau, je vois que je sors de la ville. Ton village n'est pas loin d'Aboisseau, maintenant on va vers le Ghana. Et je vois que je suis entré dans le village. Je crois que je suis à la sortie du village, merci Seigneur. Il y a un terrain, il y a une école primaire. Et il y a un arbre qui a des petites liens, qui a des petites cordes, avec beaucoup de feuilles. Je vais prier pour toi, c'est l'heure de ta délivrance. Viens, viens que je prie pour toi. Oui papa, la soeur Aurélie confirme qu'elle vient de Krenja-Bo. Voilà, et effectivement il y a l'arbre, et cette arbre là s'appelle Krenja. Le Krenja. Mais je me suis retrouvé à la sortie de ce village. On rentre dans le village, on sort. Il y a un terrain. Il y a un terrain derrière l'arbre. Un gros terrain derrière l'arbre. Il y a une école. Oui. Viens que je prie pour toi. Et quelle est la valeur de cette arbre-là dans le Krenja-Bo ? Cette arbre-là, c'est l'endroit où on fait toutes les libérations que vous pouvez imaginer. Quand le roi doit sortir, se laver. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est sous cette arbre-là. Et il est attaché d'un gros ruban blanc. Et quand les gens viennent, c'est sous cette arbre-là qu'on demande aux ancêtres. Il y a des visiteurs qui sont arrivés, de bien les accueillir et tout. Voilà quoi, c'est un peu ça. Et vous, votre famille, quel est le lien avec ce table ? Le lien avec ce table, c'est que ma famille est détentrice de la chaise royale. On a un de nos oncles qui était le gardien de la chaise royale. Ce qui fait de nous des princesses. Parce que nous avons notre part aussi dans la royauté. Et du coup, cet oncle-là n'est plus. Mais ça continue toujours de tourner. Et quand ça arrive sur notre famille, on ne trouve pas quelqu'un pour aller faire. Donc ça saute, ça va sur notre famille. Mais ça tourne toujours pour revenir. Et comme nous, on est en Christ, on ne se focalise pas là-dessus. On ne va pas là-bas même pour dire. On va chercher à savoir quelles sont nos origines. Vous allez vous désintéresser. On se désintéresse parce qu'on sait que tout ça, ça crée des liens, ça crée des blocages et tout. Donc du coup, on se désintéresse de ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc je suis allée devant, on a prié. Et il m'a sorti le nom Judith. Judith, comme je le disais, c'est l'ex-cousine, grande cousine de mon ex-fiancé, Adonis. Et il a sorti un deuxième nom, Pascal. Pascal, c'est un des petits-tontons de mon ex-fiancé. Il a dit que non, ces personnes-là ne m'aimaient pas et ont détruit cette relation. Je lui ai dit oui, effectivement, ces personnes-là me l'ont dit de vive voix. Depuis que je suis rentrée dans cette relation, ils n'ont jamais aimé mon affaire en fait. Parce qu'ils trouvaient que je canalisais un peu trop leurs frères. Je l'empressais de faire des dépenses inutiles. Quand il est avec moi, il se focalise sur moi que de passer son temps à boire avec eux et tout. Il n'arrivait pas à lui soutenir de l'argent. Lève la main. Ma fille, recule un peu. Regarde-moi, lève la main pour le Seigneur. Qui s'appelle Judith ? J'ai été fiancée et c'est la grande cousine de mon ex-fiancé. Qui s'appelle Pascal ? C'est l'oncle de mon ex-fiancé. Elle est sa petite, ils ont cru. C'est-à-dire que je vois ces personnes-là liguées contre toi. Oui, ils ne m'aimaient pas dans ma famille. Ils ont travaillé pour briser cette relation. Oui, papa. Ils te l'ont dit ? Oui, ils me l'ont dit. Quand je vais prier pour toi, le pouvoir de la méchanceté qui rayait contre toi sera brisé. Amen ! Je te l'ai vu en habit de mariage. Parce que tes ennemis se sont alignés à des esprits de ce lieu que j'ai localisé tout à l'heure, que j'ai vu. De ce village que j'ai vu. Et je vois que là où j'ai vu à la sortie, il y a quelqu'un qui te draguait aussi qui habitait là-bas. Comment il s'appelle ? Quand je suis partie là-bas en vacances avec ma maman, il y a un jeune, mais je ne connais pas son nom. Il m'embêtait beaucoup et puis je l'ai chassé. Essayons de mettre la confusion dans tout ça. Amen ! Ce soit tout à fait que tu veux restaurer. Amen ! C'est fait ! Sinon, je n'avais pas de problème avec sa maman ni son papa. Mais comme je l'ai guérée, ils sont plus cousins-cousines, donc c'est ces cousines en fait qui à peu près se jouent, je ne sais pas comment je vais vous dire, les détentrices de leur frère, les laissés passer en fait. Ils ont plus d'influence sur lui. Donc c'est ce qu'ils disent, elles disent que lui, il écoute en fait. Et celle de Judith là, je me suis rapprochée d'elle, je lui ai fait même des cadeaux, des basins, je lui ai fait même des cadeaux, j'ai fait même l'anniversaire de son fils, il y a plein de choses en fait. Donc ces deux personnes dans le règne de l'esprit se sont associées à utiliser... Avec les esprits de l'art du village, le Krenja, ils se sont associés pour... Détruire la relation et ils parlent contre moi en fait. Donc au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. On n'est plus, ça fait depuis, avant la guerre, depuis 2009, on n'est plus ensemble. Oui, ça fait quand même longtemps. Mais malgré ça, on a essayé de... Il voulait revenir soit 10 ans parce qu'il a pardonné, mais dans sa main de parler, tu sentais qu'il était toujours en train de faire des reproches, des reproches, des reproches, sans essayer de se mettre en cause lui-même. Parce que quand il m'a croisée, j'étais très jeune, c'est vrai, étant jeune, tu es naïve, il y a plein de bêtises que tu fais. Tu te dis, il y a la vie devant toi, tu veux t'amuser. Tu crois que quelqu'un de c'était un âge, au lieu de se faire te canaliser, lui, il est un peu aussi dans la vie, quoi. Donc du coup, qui canalise son camarade ? Et moi, très tôt, j'ai pris conscience que je voulais me marier parce que c'est quelqu'un que j'aimais vraiment. Donc j'avais commencé à restreindre mes sorties, à même laisser ma mère pour aller dresser chez lui, chez ses parents. Et lorsque cette parole a été relâchée, là, comment est-ce que vous vous êtes sentie ? J'avais la chair de boule. Et franchement, c'était avec une telle précision que je regardais même derrière moi s'il n'y a pas eu notre fille ou un autre garçon qui allait venir. Parce que franchement, depuis que je viens, je prie, là, je demande à Dieu, localise-moi, localise-moi, localise-moi. Et aujourd'hui, ça a été fait, franchement. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire ? Surtout qu'on entend de prier. Pour moi et un de mes grands frères, on prie beaucoup pour ces liens de famille, là. Tout à fait. Parce que nous, on dit que ce n'est pas normal que dans une famille, toute une famille, c'est vrai que Dieu punit les péchés des parents sur les enfants, jusqu'à quatre générations, je crois. Si je ne me trompe pas. Mais nous, on dit qu'on veut sortir de ce joug, là. Donc, on passe notre temps à prier, à prier. On se fait même des appels pour pouvoir prier en ligne, contre ces liens-là. Parce que nous voulons sortir, enlever cette famille-là sur le joug. Nos parents disent être convertis, mais on a l'impression qu'ils n'ont rien fait. Et quand je regarde le parcours de mes parents, je ne veux pas que ça se répète sur ma vie. Tout à fait. Je ne veux vraiment pas vivre ça. Alors, aujourd'hui, vous avez été localisée, la parole a été relâchée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu ? Franchement. Affaire de Dieu, là. Je me suis promenée au Caudi, à prier ici, à prier, 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 jusqu'à ce que je tombe sur les 21 jours. Je suis arrivée ici le 11e jour. Mais depuis le jour où je suis arrivée ici, le même soir même du 11e jour où je suis arrivée là, dès que j'ai fini de prier chez moi, tout a été saccagé dans ma maison, comme s'il y avait quelqu'un qui était passé. Alors que j'ai fermé toutes les portes, je suis sortie. Quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, le miroir était partait, les parfums partaient, tout était partait. Et là, j'ai appelé mon gaufre et tout de suite je l'ai dit, franchement, voilà ce qui vient d'arriver. Il m'a dit, c'est que le combat que tu es en train de miner est un vrai combat. Donc, afin de dire là vraiment, je prends ça à bras le corps, je prends ça même comme Manu. En tout cas, vraiment, merci chère sœur. Et nous avons foi, nous savons que ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. En tout cas, prenez courage, demeurez dans la prière, voilà, priez sans cesse, parce que la victoire a été annoncée. Amen. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Annonce 3, 7. L'Ange de Dieu m'envoie quelque part et je vois que je vois Oura Gayo. Et je peux voir Oura Gayo. Par exemple, je vois Oura Gayo. Écoute-moi bien, la personne qui vient d'Oura Gayo. Ou bien elle a vécu ou l'a grandit à Oura Gayo. Oura Gayo, c'est en Côte d'Ivoire. Et je me retrouve dans un lieu. Et j'attends l'ancienne place du marché. C'est comme si, je me suis jamais allé là-bas, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais dans le règne de l'Esprit, c'est comme s'il y avait un marché à cet endroit-là. Et le marché a été déporté de cet endroit vers un autre endroit. Et l'Esprit dit, à cette ancienne place du marché-là, la personne habite à côté. Et je rentre dans la cour. Par exemple, je rentre dans la cour en esprit. Je vois un gros arbre, mais qui a été coupé. Donc, les racines ont séché, mais c'était coupé très bas. Et je vois ce table-là. Et Dieu dit, il y a quelque chose sous cette table-là qui influence la vie de cette personne. La personne, je la vois assez claire. Elle était claire. Tu es ta maison, la maison de tes parents, où, bien, là où tu étais, était à côté de l'ancienne machette du Raga. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais là, je m'emmène là-bas. Et l'Esprit dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui influence ta vie qu'il faut apprécier. Je vois une personne d'être claire. Et tout ce qui est vu affectif, vu de mariage, il est bloqué dans notre famille. Mais Dieu est en train de vous restaurer ce soir. Par toi, la délivrance va s'opérer ce soir. C'est qui ? C'est la soeur dont la prophétie disait qu'elle vient de Rua Dayao. Quand je l'ai vue, Dieu m'a dit de prier pour elle et pour sa famille. Il y a beaucoup de femmes dans ta famille, c'est ça ? Et personne n'est marié, tout le monde tourne en rond. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de célibat. Il y a quelques heures seulement, mais tout le monde tourne en rond. Effectivement, il y a un arbre qui est coupé, qui est asséché. Alléluia. Lève-le-même ma fille, c'est de toi qu'il s'agit. Nous n'avons pas acclamé le Seigneur. Essay, je te connais. Est-ce qu'on a parlé de ça avant ? Non. Non. Dieu va appuser tous les liens. Amen. Vous tournez en rond. Et en moins bien, il y a une parmi vous, il y a dans votre famille, dans votre grande famille, il y a un nom qu'on appelle, il y a un nom qu'on utilise pour l'appeler souvent. C'est pas à cause de Steph et Euton, on l'appelle Elsa, Elsa, Elsa. Je vois cette personne-là se marier. Je vais prier pour toi. Lève la main, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'ange de Dieu et par sa grâce, au bord de cette table coupée. Parce que, regarde-moi bien, ils ont coupé cette table parce qu'ils ont eu la révélation spirituelle. Que cette table avait une pointe spirituelle. Mais, ils n'ont pas fait le travail en bas. Et Dieu est en train de faire le travail en bas. Tape le pied sur le sol. 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 Dans votre famille, vous êtes toutes jolies comme ça. Hein, n'est-ce pas ? Oui, oui. Mais, vous commencez une relation. Ça n'aboutit pas. Oui, oui. Les gens vous marient. Et puis après, il n'y a pas moins de... Écoute-moi très bien. Il n'y a pas moins de huit filles de cette cour. Que les gens ont mariés. Ils ont eu même des enfants. Et puis, ils les ont abandonnés. Oui, oui. Hein ? D'autres même ont été dotés. Après, on les a abandonnés. Mais, ce soit à cause de ta présence de la parfum. Amen. Je prie. Je casse ces lieux de ta vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je déclare que cette malédiction ne perd plus contre vous. Amen. Cette malédiction est inséchée et désactivée pour toujours. Amen. Je relâche le mariage des membres de cette famille. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. C'est fait. La localisation prophétique, c'est possible dans la Reine de la Liberté. Sur ce plateau, une sœur que le Seigneur a localisée. Au travers de son serviteur, le berger à Chiapakomari. Une parole a été relâchée, révélée sur sa vie. Elle va dire son nom et elle va nous dire exactement de quoi est-ce qu'il a été question. Bonsoir, chère sœur. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez ? Le Croo Presca. Tout à l'heure, on vous a vu, vous êtes avancée et une parole a été relâchée sur votre vie. Qu'est-ce qui a été dit exactement ? Bon, papa a dit qu'il y a une jeune fille ici qui vient de Roi Gayo. Roi Gayo, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Je viens de Roi Gayo et que leur maison n'est pas loin du marché. Et c'est là, maintenant, quand il parlait, il a dit non, qu'elle est de Tinclair. Maintenant, j'ai vu que vraiment notre mère ne parle de Roi Gayo et qu'il a dit non, qu'il y a une arbre qui a été coupée, mais c'est pas tellement bien. Et que c'est ça qui pèse sur notre vie. L'âge de Dieu m'envoie quelque part et je vois que je vois Oura Gayo. Et là que je vois Oura Gayo, écoute-moi bien, la personne qui vient d'Oura Gayo, ou bien elle a vécu ou l'a granté à Oura Gayo. Oura Gayo, c'est en Côte d'Ivoire. Et je me retrouve dans un lieu et j'entends l'ancienne place du marché. C'est comme si, je ne sais pas où il s'agit, mais dans le règne de l'Esprit, c'est comme s'il y avait un marché à cet endroit-là. Et le marché a été déporté de cet endroit-là, d'un autre endroit. Et l'Esprit dit, à cette ancienne place du marché-là, la personne habite à côté. Et je rentre dans la cour. Après quand je rentre dans la cour en esprit, je vois un gros arbre, mais qui a été coupé. Donc les racines ont séché, mais c'était coupé très bas. Et je vois ce table-là. Et Dieu dit, il y a quelque chose. Sur ce table-là, qui influence la vie de cette personne. La personne, je la vois assez claire. Elle était claire. Tu es ta maison, la maison de tes parents, où oui, là où tu étais. Elle était à côté de l'ancien marché de l'Oura Gayo. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais là, je m'emmène là-bas. Et l'Esprit de Dieu dit, il y a quelque chose. Tu influences ta vie qu'il faut présenter. Je vois une personne de tête claire. Et tout ce qui est vie affective, vie de mariage, il y a beaucoup dans notre famille. Mais Dieu est en train de vous restaurer ce soir. Parfois, la délivrance va s'opérer ce soir. C'est qui ? C'est la soeur dont la prophétie disait qu'elle vient de l'Oura Gayo. Quand je l'ai vue, Dieu m'a dit de prier pour elle et pour sa famille. Il y a beaucoup de femmes dans ta famille, c'est ça ? Et personne n'est marié, tout le monde tourne en rond. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de célibat. Il y a quelques heures seulement, mais tout le monde tourne en rond. Effectivement, il y a un arbre qui est coupé, qui est asséché. Alléluia. Lève-le-même ma fille, c'est de toi qu'il s'agit. Nous n'avons pas acclamé le Seigneur. Elle s'est juste que je te connais. Non. Est-ce qu'on a parlé de ça avant ? Non. Dieu a poussé tous les liens. Amen. Vous tournez en rond. Et à moins bien, il y a une parmi vous, il y a, dans votre famille là, dans votre grande famille, il y a un nom qu'on appelle, il y a un nom qu'on utilise pour l'appeler souvent. Ce n'est pas à cause de Stéphée, on l'appelle Elsa, Elsa, Elsa. Je vois cette personne-là se marier. Je vais prier pour toi. Lève la main, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'ange de Dieu et par sa grâce, au bord de cette table coupée. Parce que, regarde-moi bien, ils ont coupé cette table parce qu'ils ont eu la révélation spirituelle. que ce table avait une pointée spirituelle. Mais, ils n'ont pas à faire le travail en bas. Et Dieu est en train de faire le travail en bas. Amen. Tape le pied sur le sol. 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 Dans votre famille, vous êtes toutes jolies comme ça. Hein ? N'est-ce pas ? Oui, oui. Mais, vous commencez une relation. Ça n'aboutit pas. Oui, oui. Les gens vous marient. Et puis après, il n'y a pas moins de... Écoute-moi très bien. Il n'y a pas moins de huit filles de cette cour là que les gens ont mariés. Ils ont eu même des enfants. Et puis, ils les ont abandonnées. Oui, oui. Hein ? Oui, oui. D'autres même ont été dotés. Après, on les a abandonnés. Mais ce soit à cause de ta présence, cela prend fin. Amen. Amen. Je vous le sois. Je puis. Je casse ces lieux de ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que cette malédiction ne perd plus contre vous. Amen. Cette malédiction est séchée et désactivée pour toujours. Amen. Je relâche le mariage des membres de cette famille. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est fait. Alors, l'arbre a été coupé, mais pas déraciné. Il y a encore certaines choses, certaines puissances maléfiques. Oui, oui. Voilà. présentes dans ses racines qui agissent négativement sur votre vie. Est-ce vrai? Est-ce faux? Vrai. D'accord. Racontez-nous un peu. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vraiment, le mariage est difficile. C'est surtout le mariage. Dans notre famille, là, franchement, il y a mes soeurs, beaucoup de mes soeurs qui font des enfants, mais pas de mariage. Pas de mariage. Le mariage est vraiment difficile dans notre famille. Difficile. Et vous concernant? Pardon? Et vous? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon. C'est vraiment difficile, franchement. C'est vraiment difficile. Vous avez des... Vous commencez des relations qui n'aboutissent pas. Non. Ça, on ne veut pas compter de... C'est pas facile. C'est pas facile. C'est la priesse. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti tout à l'heure lorsque le berger a donné cette parole-là? Franchement, j'étais émue même. Je ne pensais pas. J'étais émue. Comme c'est ma troisième fois de venir ici, franchement, ça m'a vraiment touchée. La troisième fois, vous arrivez? Oui, la troisième fois, franchement. Comme ça, le Seigneur vous localise. Je ne sais pas. C'est grâce. En tout cas, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur en ce moment, ma soeur? Vraiment, je veux dire merci pour tout ce qui est bien fait. Pour tout ce qui est bien fait. Je veux dire merci pour tout ce qui est fait dans ma vie. Pour tout ce qui est fait dans ma vie. Et pour la force qu'il me donne pour venir toujours au combat. La force. Amen. Très bonne prière à vous. Merci à vous. Et nous savons que ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Amen. Bonne prière. Amen. Au revoir. Merci. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Annonce 3, 7. La prophétie révèle des secrets. Elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Suivez instant prophétique avec le berger Washington. La prophétie avPPально pour attention Sle fiery dans la vie. C'est pas grave. Je ne t'acoberai la comprimée. Je ne t'acoberai la précha un « jeholique. »